Apparu en 2014, l'i20 a droit à son premier restylage, un pari risqué pour le constructeur coréen. En effet, l'i20 représente la majorité des ventes pour Hyundai en France, à égalité avec le Tucson et le dernier petit SUV, le Kona. Du coup, on comprend mieux pourquoi Hyundai y va par petites touches pour restyler sa voiture. Les changements sont visibles à l'avant, au niveau du bouclier, de la calandre, des phares, à l'arrière aussi, le haillon, le bouclier, les feux ont été légèrement redessinés. A l'intérieur, pas de changement. Au niveau mécanique, Hyundai abandonne le diesel. Seules trois essences sont au catalogue, un litre d'oeuf décliné en 75 et 84 chevaux, et ce un litre sans chevaux qui représentera l'essentiel des ventes. Il peut recevoir la toute nouvelle boîte DCT 7 vitesses à double embrayage, une boîte auto. Autre nouveauté qui a son importance dans la catégorie, il s'agit de l'équipement. Cette nouvelle i20 reçoit des équipements de sécurité moderne, notamment l'assistant de freinage anti-collision en ville, et puis l'aide au maintien dans la voie, l'aide au maintien actif dans la voie. La voiture suit sa trajectoire sans intervention donc du conducteur. Le volant tourne seul. Cela permet sur des longs parcours de se relâcher un peu avant de reprendre la main, puisque au bout de quelques secondes, voilà, une alarme retentit pour indiquer au conducteur qu'il faut reprendre les commandes. Bref, un équipement encore rare dans la catégorie, et qui permettra de batailler face aux ténors du segment que sont la Renault Clio, la Peugeot 208, toujours en tête des ventes de la catégorie.